Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, on pose de l'OSB. Alors c'est la première fois que je pose de l'OSB, comme toutes les choses que je fais dans cette maison. Et j'ai enfin terminé, comme je suis amateur, j'ai fait des erreurs, donc on va voir ça aussi ensemble dans cette vidéo. Je pense que des vidéos sur la pose de l'OSB, il y en a eu des tonnes, et j'ai pas dû les voir. Donc du coup, si quelqu'un passe par là et qu'il pose de l'OSB comme moi pour la première fois, j'espère que cette vidéo sera utile pour essayer de ne pas refaire, si possible, le même type d'erreur. Mais dans l'ensemble, c'est assez simple. On commence par la première planche. C'est parti ! Je suis tellement content, je suis excité, je veux poser la première planche tout de suite là, mais il y a tellement de choses à faire avant. Étape d'aujourd'hui, c'est de regarder le niveau global au niveau laser, de voir ce que ça donne, parce que je suis certain, on l'avait déjà vu dans la précédente vidéo, que c'est une belle cuvette, un peu moins grosse, mais c'est quand même une belle cuvette, donc il faut essayer de rattraper tout ça. Et je compte aussi sur la bande résiliente pour rattraper un ou deux millimètres à certains endroits. Et voilà ! On va commencer derrière vous, je vous montre ça tout de suite. Hop ! Regardez ça ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a quatre petites planches d'OSB en 250 par 67,5. Je ne sais pas pourquoi 67,5. Je ne pouvais pas faire 67. En 18 millimètres. C'est tellement plus léger que la Glow, c'est tellement génial. J'ai ma bande résiliente, je crois qu'elle fait 50 millimètres de large. Et épaisseur, on est sur du 3, je crois. J'ai pris ça comme vis. C'est de la vis à le bois. J'ai déjà utilisé ça pour visser les équerres. Et franchement, elles sont assez sympas à utiliser avec le petit tambour qui va bien en 4,5 par 50. Ça devrait être largement suffisant pour visser les planches dans les solives. Voilà ! Sans plus attendre, je vais installer mon matériel. Je vais installer le niveau laser. Tous les niveaux, en fait. Je vais tout installer. Et on regarde ce que ça donne en mettant la première planche. Bon. Je viens d'installer le niveau laser. qu'on voit ici et qu'on voit là-bas. Bon, c'est cool. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de fermer les Vélux ou les volets. On voit bien. Heureusement, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, je ne suis pas à fleur de solive. Je ne suis pas à fleur de solive. Mais là, on va dire qu'on est moins d'un centimètre au-dessus. Le problème. Alors, ça bouge, désolé. Hop. Le problème, c'est qu'ici, on est à genre 2 centimètres. Et ça va tout du long jusque là-bas. Où, en fait, on est... Je cache. On est là-bas. On ne voit pas, mais on est à 3 centimètres. Donc. Ce n'est plus une cuvette, là. Là, c'est une piste de ski. Et genre une piste noire. Je suis dégoûté. Je le savais un peu. J'avais déjà regardé. Mais là, je suis un peu dégoûté. Donc, on va essayer de trouver une solution. Mais voilà. C'est les aléas de l'amateurisme. C'est tellement net et clair que... Je suis tellement loin de la solive. Oh là là. Quel enfer. Bon. Dans un premier temps, j'installe quand même... Une solive là-bas. Parce que... Si on regarde bien... Tout autour. Allez. J'essaye de filmer sans tomber. Ce serait pas mal. Si on regarde bien là-bas. Et bien, en fait, on est au même niveau que dans mon coin où je vais commencer. Donc, ce que je vais faire... C'est que je vais installer ma première planche ici. Et puis après, je vais essayer de rattraper les niveaux au fur et à mesure. Et on verra quelle méthode je vais utiliser. Mais là, pour commencer, je vais raboter les petits bouts qui dépassent. Et celui-ci, il dépasse bien. Donc, maître rabot va m'aider. Ainsi que maître aspirateur Makita. Et après, on va visser. Enfin, on va poser la bande qui est là-bas. La petite trami-bande, là. Bonjour. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez. La bande résiliente, c'est pour éviter les grincements entre les solives et le plancher. C'est pour éviter aussi la dispersion phonique. C'est-à-dire véhiculer le son entre le dessous et le dessus. Via la solive et le plancher. Donc, ça va faire un isolant un peu phonique. Et ça peut aussi rattraper des petits écarts de distance. Suivant le mini-métrage, l'épaisseur que vous prenez de votre bande résiliente. Il y a du 2, du 3, du 5, peut-être plus. Moi, j'ai pris du 3 parce que j'espère ne pas avoir rattrapé plus que ça. Mais en fait, j'ai bien vu qu'il y a 2 cm. Donc, il faudra trouver une autre solution. En attendant, on pose la première planche. On pose la première planche. Ceci est la première planche. Bon, j'ai posé ma première planche. Je suis content. Sauf que... Là, je pose ça et je me dis... Hum... Attendez. Mais ce n'est pas le côté... Donc là, je vois ça. La différence entre les... Ce n'est pas le côté qui doit être en dessous. Et là, je me dis... Attends. Tu n'aurais pas fait ça quand même ? Je vous montre pour tous ceux qui ne savent pas. Et qui sont tombés dans le panneau comme moi. Alors... Hop ! Ici. Cette face... Dessous ! Et moi, j'ai mis cette face... Dessous ! On ne le voit pas. Il doit être en dessous. Oh là là ! Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Donc... On démonte. On flippe. Et on remonte. Bon. Après avoir galéré à essayer de rattraper le niveau. Avec des morceaux de... Du lambris. Un lambris qui fait 5 mm d'épaisseur. Que j'ai jeté en grande quantité. Mais qui malheureusement, il me reste encore en assez grande quantité. Et bien, j'ai rattrapé le niveau. Le bon côté... C'est que... Je ne devrais pas avoir à faire ça... Partout, partout. Le moins bon côté... C'est que je vais quand même devoir le faire. Mais bon. On trouve des solutions. Des solutions qui sont... Qui sont OK. Et on avance. Je ne devrais pas avoir... J'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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